Alors pour commencer cette petite leçon de prononciation très très orale, on va parler du pronom personnel tu, qui très souvent n'est pas prononcé en entier avec son u, bien clair et bien net, mais complètement raccourci. Donc par exemple, au lieu de dire tu as compris, ce qui est tout à fait possible, et très fréquent dans la bouche de beaucoup de français, on entend aussi très très fréquemment, t'as compris, tu es d'accord, t'es d'accord, tu en penses quoi, t'en penses quoi, tu en veux, t'en veux. Ensuite, c'est la même chose avec le pronom personnel je, qui lui aussi est bien raccourci. Par exemple, je viens demain, je viens demain, je m'en fiche, je m'en fiche. Dans ces deux exemples, on entend quand même encore le son je, c'est-à-dire qu'on entend je viens demain, je m'en fiche, il y a quelque chose qui reste quand même de ce je. Alors que dans les exemples qui vont suivre, le son est complètement différent et finalement beaucoup plus proche de ch. Par exemple, je crois pas, je crois pas, je te crois, je te crois, je t'appelle, je t'appelle, je te tiens au courant, je te tiens au courant. Même chose avec le verbe être, je suis sûr, je suis sûr, je suis prêt, je suis prêt. Pour terminer sur les pronoms, évidemment, on va parler aussi de il et elle, au singulier, au pluriel, dans lesquels, en fait, ce qui se passe, c'est que le elle, le son elle, n'est plus prononcé très distinctement par beaucoup de français. Parce qu'en fait, c'est un petit effort, donc quand on a besoin d'aller plus vite, on supprime en quelque sorte des sons qui nous ralentissent. Par exemple, ils viennent demain, ils viennent demain. Au lieu d'entendre ils viennent demain, ils, on entend ils, ils viennent demain. Elles viennent dimanche, elles viennent dimanche. Au lieu d'entendre elles, elles viennent dimanche, on entend elles, elles viennent dimanche, elles viennent dimanche. C'est la même chose au singulier, il veut bien, il veut bien, il veut bien. Elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas. Ils sont français, ils sont français. Ils ont faim, ils ont faim. Elles ont eu peur, elles ont eu peur. Alors c'est sûrement un petit peu subtil, mais on l'entend. Et quand on soigne son langage, quand on fait attention à la façon dont on parle, on va essayer de prononcer ces elles un petit peu plus distinctement. Parce que ne pas les prononcer, c'est vraiment très, très, très oral et plus familier en quelque sorte. Quelque chose de très courant aussi, c'est la contraction de ce que et de ce qui. Ce que qui devient ce que et ce qui qui devient ce qui. Par exemple, ce que je veux, ce que je veux. Ce que je ne comprends pas, ce que je ne comprends pas. Ce qui est bizarre, ce qui est bizarre. Ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse. On a parlé donc de ce que, ce qui. Et le mot que tout seul, lui aussi, a tendance à être contracté. Par exemple, il croit que tu es déjà parti. Au lieu d'entendre ça, on entend, il croit que tu es déjà parti. Que tu es. Que tu es déjà parti. Avec les deux contractions, que tu es, et ça devient que tu es déjà parti. Il croit que tu es déjà parti. Même chose avec, il faut que j'y aille. Faut que j'y aille. Faut que j'y aille. Gj. Gj. Je veux que tu viennes. Je veux que tu viennes. Et puis dans d'autres phrases, il a tendance à carrément disparaître. Par exemple, au lieu de dire, qu'est-ce que vous en pensez ? On entend beaucoup de gens qui disent, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Même chose avec tu. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Alors là, c'est très familier, mais c'est très très fréquent aussi. Un autre petit mot qui est très souvent contracté, bien sûr, c'est la négation de ne. Quand on la prononce, parce que vous savez qu'à l'oral, on a vraiment tendance à l'oublier. Dans les conversations très courantes, familières, souvent ne n'est pas prononcé du tout. Mais quand on l'utilise à l'oral, on contracte. Par exemple, personne ne dit « je ne crois pas », tout le monde dit « je ne crois pas ». Personne ne dit « je ne veux pas », on dit « je ne veux pas ». Même chose pour « je ne sais pas », on dit tous « je ne sais pas ». « je ne travaille pas demain », « je ne travaille pas demain ». Le mot « celui » aussi a tendance à être raccourci dans certaines régions. Pas à Marseille, mais dans les régions plus au nord, oui. Par exemple, au lieu de dire « celui que j'ai acheté », les gens vont dire « celui que j'ai acheté ». « Celui que je veux », « celui que je veux ». Et dans le nord de la France, très souvent, on entend par exemple, au lieu de « cette fois », on entend « cette fois ». « Cette fois ». Et puis, pour finir, en fait, il y a des expressions très courantes qui sont très bizarrement prononcées quand elles sont vraiment raccourcies. Par exemple, « à tout à l'heure », on entend très 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 souvent « à tout à l'heure », « à tout à l'heure ». Au lieu de dire « à tout à l'heure », qui est très possible, il y a beaucoup de gens qui disent comme ça. On entend aussi d'autres Français dire « à tout à l'heure ». Et ça doit être à peu près aussi courant. Il y avait l'exemple également de « peut-être ». Normalement, on prononce bien distinctement « peut-être ». « Peut-être que oui », « peut-être qu'il viendra ». Et en fait, on entend beaucoup de Français dire « peut-être que oui », « peut-être qu'il viendra ». « Peut-être qu'il viendra ».